salut à tous c'est anode et on continue la liste des chasseurs de chars suédois de la 9.17 en super test et on est sur le tir 3 le ikv 72 et qu'est ce qu'il a de particulier le ikv 72 est un chasseur de chars où là on commence enfin à passer aux choses salueuses le tir 2 c'était de la rigolade à côté de ça on est sur un chasseur de chars assez classique sur le papier puisque c'est un chasseur de chars assez petit pas bien gros avec un canon 75 minutes qui tape assez fort on est sur du 110 dégâts par tir et 97 de perfo il va être super intéressant à jouer il est rapide à viser la précision est au rendez vous bref on arrive enfin un td qui va faire mal qui va faire super mal bon à noter tout de même j'avais 72 je me trompe non c'est pas celui-là soit l'autre bref je reviendrai plus tard et il est pas mauvais du tout ce chasseur de chars le dpt est tout à fait correct la cadence de tir peut-être un peu légère puisque je sais par exemple que les autres chasseurs de tiens j'ai mon fc m36 lui qui lui est quasiment même perfo et même dégâts sauf que lui fait du 15 coups minutes 16 coups minutes même de base lui il fait du 12 donc perfo un peu légère alors qu'est-ce qu'il a de si bien que ça et bien première chose il a une très grosse mobilité on est sur 18 chevaux tonne en 1796 autant dire 18 chevaux tonne mais sur une très très bonne mobilité donc un chars qui va beaucoup bouger et très facilement qui va réussir à bouger très facilement à changer de position ça c'est ce char aborde enfin le la force que va être les chasseurs de chars suédois qui sont des chasseurs de chars mobiles qui vont baser leur puissance de feu sur la mobilité pas sur le dpt pas sur l'embuscade pas sur la cadence de tir mais sur la mobilité ils ont des cadences de tir beaucoup plus modestes en général que leurs confrères d'autres pays mais en général ils sont plus discrets et sont plus mobiles et on a le ikv 72 qui met en place ce système bon la première chose qu'on va noter de ouf en soi c'est bien sûr sa mobilité et surtout ce camouflage on est à 27 6 de camo on est à 27 6 de camo c'est le meilleur camo pour un chasseur de chars tir 3 c'est le meilleur camo pour un tir 3 et c'est l'un des meilleurs camo oui ça un des meilleurs camo du jeu pour un tir 3 à mort ce truc a plus de camouflage que le lieu 57 oui déjà de une sa pose de level ce truc est plus discret que ça faudra qu'on m'explique déjà voir qu'on m'explique comment ça se fait que ce truc est moins discret que ça déjà 1 voilà et c'est hyper discret ce truc va être hyper chiant à débusquer il est rapide il est mobile il est hyper furtif une fois calé pour le débusquer vous allez en prendre plein la gueule c'est du 75 mm je vous rappelle c'est du 110 dk à partir ça se déloge pas comme ça le lieu 57 lui il fait du merde fait du 75 dk à partir avec son 21 coups minutes là pour le 6 pdr tiens tu veux mettre ça j'ai acheté juste pour la comparaison de taille et c'est tout c'est juste un char comme ça mais le lieu 57 il a pas mal de défauts il a un gros manque de mobilité si je me trompe pas oui c'est ça il a un manque de mobilité par rapport au c'est qu'on a mais il n'est pas du tout à jour en fait excusez moi voilà il n'a pas un manque de mobilité mais il a une mobilité assez proche quand même ils sont assez proche question mobilité et ça va être totalement différent puisque le 57 lui à 36 vitesses max le hic avec son 12 il monte à 57 il va être mobile il va bouger il va être bougé il va bien bouger à pouvoir changer de position et il est très discret il va être dangereux pour le tir 3 il va être sacrément dangereux voilà je veux dire des maps comme malin of cas il va être génial jeudi des plaines comme ça bon ton sur email d'or vous êtes foutu comme la plupart des td vous allez rien faire comme la plupart des td vous allez galérer sur email d'or ou des maps comme en school email d'or vous allez garrer dessus mais des maps ouvertes comme malin of cas c'est pas parfait exemple vous allez être peinard vous allez être peinard voilà et en plus le truc c'est que contrairement le 57 qui a une dépression de merde je crois bien oui il a moins de dépression moins de sérieux quand je vérifie un truc si c'est pas une histoire de je pensais qu'il avait plus que ça ah non ça se modifie pas donc il a bien moins de dépression bref lui qui avait 72 lui il a moins 12 et 20 ce truc sur la berge dit merdor il se il va il va être peinard il va se caler le canon va dépasser et il va tirer à l'aise la dépression elle est moins douce je me trompe pas moins douce c'est ça oui parce que j'avais vu sur l'image que le canon l'aïda il profite que c'est ouvert pour dépasser voilà ici comme le le d max le td allemand c6 quand le canon est descendu le haut du canon dépasse au dessus voilà et ce qui fait qu'il peut avoir une dépression de canon du génial donc voilà le seul défaut qu'on va noter tout même c'est l'art de tir on est sur 10 degrés de chaque côté 10 degrés 10 degrés ça doit être quelque chose comme ça voilà donc c'est pas franchement énorme ça va mieux là voilà quelque chose comme ça c'est pas énorme donc il va voir assez souvent le bouger mais il a un bon camo il a une bonne mobilité il a une dpt qui fait super mal surtout en tir 3 ça fait quand même assez mal et une cadence de tir assez correct donc est-ce que ça va être un bon char complètement ça va sûrement être un bon char sur deux chars il n'y a pas photo là dessus par contre faudra vraiment jouer exploiter à fond sa mobilité même s'il peut faire les td d'embuscade avec ce taux de camouflage qui est juste énorme il vaut mieux en faire un td mobile plutôt qu'un td d'embuscade il peut faire les deux et il va être moi franchement je crois que je vais l'acheter je vais le prendre pour l'instant il n'y a que deux qui m'intéresse c'est les deux tiers 3 et voilà bref donc est-ce que c'est un bon char bah oui ça va je pense que ça va être un char assez intéressant à jouer est-ce que c'est bon non évidemment on est en serveur test donc pour tester un bas tiers avec le serveur test tu peux de lever assez tôt voilà tu peux toujours courir à part si tu fais partie en entraînement je ne sais même pas si tu peux le faire ici ouais tu peux faire ça voilà et voilà c'est c'est bof comme char est-ce que c'est bof comme char non c'est beau voilà c'est un char qui est super intéressant en fait personnellement je sens que je vais l'acheter je vais le garder même personnellement il me plaît beaucoup le tiers 3 aussi me plaît beaucoup léger donc les deux tiers 3 personnellement c'est déjà une bonne trouvaille et qui va être intéressant à jouer et donc voilà donc voilà pour ce qui est du tiers 3 chasseur de char et sur ce je vous dis merci à tous d'avoir vu cette vidéo c'était un autre bye